Le FESNAC est placé sous la présidence effective du président de la République, Makisal, natif de Fatih, avec comme thème, Maki, les arts et le patrimoine. Une manière de célébrer le président et de rendre visibles ses réalisations dans le secteur de la culture. Vous avez transformé le pays. Monsieur le ministre de la Culture, vous me permettrez d'aller plus loin, sortir du champ de la culture et des arts, mais dire ce que le Fatigois, sous leur appalable, dit quand on voit le fils de Fatih, le président Makisal, arpenter les escaliers pour aller rencontrer le président des Etats-Unis, le président de la Russie, le président de la Chine. On est fiers, monsieur le président, quand on voit plaider la cause de notre continent. Invité d'honneur de cette deuxième édition du FESNAC, le Maroc continue avec le Sénégal d'écrire une histoire culturelle précieuse et particulière. Signe fort de cette histoire commune. Et c'est depuis votre pays que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, prononça le discours du 40e anniversaire de la marche verte en 2016. Dans son discours, Sa Majesté rappelle les relations de fraternité, de solidarité et de communauté de destin qui unissent à travers l'histoire le peuple sénégalais et marocain comme un seul peuple. Le chef de l'Etat a aussi magnifié le brassage socio-culturel qui lie le Maroc au Sénégal. Pour lui, ce FESNAC raisonne comme un appel à revisiter les valeurs cardinales du Sénégal. Tenir le FESNAC, c'est célébrer et valoriser notre patrimoine culturel comment nous rassembler, créer, innover et changer. C'est d'ailleurs l'un des objectifs majeurs du festival qui est de restituer et illustrer le patrimoine culturel dans sa richesse accumulée au cours de l'histoire. Le FESNAC, c'est faire vivre nos arts et l'être, nos sonorités et notre folklore traditionnel, folklore riche et varié. C'est le Ngoyan, le Yéla, le Nguel, le Goumbé, mais aussi le Ndourabine, le Bougarabou. Eh bien, le FESNAC, c'est le Kafak. Matizal a aussi rendu hommage au FESNAC qui s'impose aujourd'hui à nos patrimoines. Il décide pour prouver ce fait, le Kankouran et le Kiebutjen qui sont inscrits dans la liste des patrimoines de l'UNESCO en attendant l'inscription du Ngoyan, espère le président de la République.